Musique Au début des années 2000, Arc International traverse une zone de turbulence et se trouve dans l'obligation de restructurer le groupe et plus particulièrement le site d'Arc. La réduction des effectifs se fait dans le respect des valeurs de l'entreprise et donc sans licenciement sec. Exemple avec Bertrand Potier qui a bénéficié de l'aide du groupe et s'est installé à son compte comme électricien. L'entreprise m'a aidé financièrement avec la prime de départ et ensuite il y avait un budget de 5000 euros pour la formation. Je suis très très content, tant que ça fonctionne je suis bien, je n'ai pas à me plaindre, j'ai du travail et puis je suis bien, j'ai des bons clients donc tout va bien. Arc International s'est également engagé dans une politique de revitalisation du bassin d'emploi du pays de Saint-Omer. Nous avons été au-delà de l'obligation légale, financièrement un petit peu mais surtout par la mobilisation de moyens humains. Nous mobilisons les moyens d'entreprise, c'est-à-dire des équipes techniques, des équipes de ressources humaines, des équipes de com' et autres pour que l'entreprise qui a un projet d'implantation sur le territoire se trouve dans des conditions les plus favorables possibles pour aboutir sur son projet. Arc International a mobilisé 5 personnes à temps plein pour son plan de revitalisation et a investi 59 millions d'euros dans le outil industriel en 2011 et 2012. Enfin, grâce au plan de sauvegarde de l'emploi, Arc International a contribué à créer 1100 postes. 600 sont en cours de création. , après, il y a été un trait d'un instrument de réalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada